L'Académie Aurore a été fondée par Pierre-Yves Albrecht, mais tout son travail qu'il a mené auprès des toxicomanes et des personnes en difficulté, il y a à peu près 40 ans, a monté tout un processus basé sur l'anthropologie de l'homme. Alors il a démarré dans le Valais, c'était comme une commande du gouvernement, pour un projet éducatif pour des jeunes qui étaient ou bien repris de justice, qui étaient soumis à des lourdes peines et qui avaient la possibilité de se rattraper en étant soumis à certaines contraintes quand même, dans une cure. Et lui a créé ce processus de travail sur soi, mais pour déjà se désintoxiquer, puis reprendre confiance en soi, puis réintégrer la société. Mais il ne voulait pas en faire un processus, on va dire, social. Il avait pas mal voyagé, il était anthropologue, il avait quand même pas mal étudié ce qui se faisait dans des sociétés dites primitives. Il avait quand même observé qu'il y avait des rites de passage et que grâce à ces rites de passage et ces initiations, ces sociétés avaient des codes et il a constaté qu'il n'y avait pas ces mêmes dérives qu'on observait aujourd'hui dans la société. Il en a conclu que c'était l'esquive de l'initiation dans notre société qui produisait ces maladies dites de l'âme, ces maladies psychologiques, ces maladies psychiatriques, ces pathologies de la psyché. Donc suite à ça, il a passé au moins 30 ans à observer, à accompagner, et en écoutant les jeunes, par, je dirais, par réflexivité, la demande des jeunes venait à lui et c'est en cela qu'il a pu construire ce modèle de cure. Alors à l'époque, les jeunes restaient à peu près 3 ans, et puis après ça a diminué, et puis aujourd'hui les rites du Rhône n'existent plus. Cette Académie Aurore a gardé les mêmes repères, rituels, initiations, pour, on va dire, accéder à une meilleure connaissance de soi, mais aussi à une meilleure connaissance de la vie ensemble, et de la vie fraternelle même, on pourrait dire, de l'interrelation qui existe entre soi et les autres, soi et l'autre, et soi et le grand autre, on pourrait dire la nature. Maintenant, l'Académie Aurore propose à la fois des temps qu'on dit académiques, pour des gens qui ont, j'ai envie de dire, de 18 à 77 ans, actuellement, mais il y a aujourd'hui la formation Aurore et l'école Aurore, qui a été montée par l'Académie Belge, l'Académie Aurore Belge, et qui propose des stages pour des jeunes l'été, alors entre 12 et 15 ans, et puis après, de 15 à 18. Et après 18 ans, c'est la formation Aurore, qui est une formation itinérante, parce qu'elle va se passer dans plusieurs académies, et elle est aussi itinérante parce qu'elle se fait en marchand, et elle se fait en France, en Belgique et en Suisse. Et donc, c'est les différents acteurs de l'Académie Aurore, qui sont un peu plus avancés, qui cooptent ce travail de la formation Aurore, pour des jeunes qui sont entre 18 et 35 ans environ. Je ne sais pas si la question est d'abord de parler des initiations, ou d'abord de préparer l'initiation. Pour préparer ces temps dits de rites de passage, qui sont les initiations, il y a tout un temps préparatoire du jeune, ou de l'adulte, ou du jeune adulte, où il va explorer des temps un peu plus de solitude, certes, mais il va surtout faire connaissance avec lui-même à travers la rencontre du groupe et des autres. L'isolement, en tout cas les temps à l'écart du groupe, peuvent se faire dans une journée, parce qu'il y a des temps réservés à cela dans la journée, mais c'est précisément au moment de l'initiation que ça va se jouer, parce que c'est un moment, le moment de l'initiation, je dirais que c'est un peu comme dans une bouilloire, ça va commencer à chauffer, tout le temps préparatoire on chauffe, parce qu'il y a des temps de rencontres de soi-même qui ne sont pas toujours faciles, où on fait des découvertes de qui on est, qu'on n'est peut-être pas la personne qu'on avait imaginée, parfois c'est des belles rencontres, mais parfois il y a des personnages intérieurs qui sont plus difficiles à accepter, et c'est d'ailleurs à la faveur de certains personnages, des personnifications des qualités de notre âme, qu'on peut jouer un peu avec qui on est. Pour revenir à la question de la solitude, ce moment-là, on a déjà construit un mythe, une mythologie tout autour de soi et de son histoire, qui s'est construite aussi avec la rencontre avec les autres personnages des autres, qui interagissent, qui font qu'on est dans un monde peut-être, on va dire chez nous, imaginal, qui se nourrit aussi de symboles, de ce que la nature nous renvoie dans les cheminements, les pérégrinations, les pèlerinages qui sont proposés, par exemple. C'est ride de passage, c'est mise à l'écart. Pierre-Yves a découvert ça par l'intermédiaire des gens qui suivaient la cure, qui lui a demandé de partir en montagne, et c'est à partir de là que ça lui a fait tilt, et il a construit, donc par rapport à ses connaissances, par rapport aux traditions aussi dans certaines tribus, comme les Dogon, etc., où il y a ces temps qui sont demandés aux jeunes de se mettre en retrait, et donc il l'a fait, il a vu le résultat sur le jeune, qui est revenu vraiment enthousiasmé, et prêt à recommencer, du coup les autres ont demandé à faire ce genre d'expérience, et donc il a ritualisé, à l'heure actuelle, il y a quatre initiations, une première initiation, c'est donc 4-5 jours, alors toujours avec très peu de nourriture, de l'eau ou pour boire, et un espace assez réduit, où on doit se tenir, et un deuxième temps, une deuxième initiation, mais là c'est pareil, on retourne à la tribu je dirais, et donc on va retravailler en profondeur beaucoup d'aspects, on va encore travailler par exemple l'art martial, la philosophie martiale, ça nous donne des armes aussi pour affronter quand même cette deuxième initiation qui est 12 jours seul, et 12 jours seul, c'est long, et donc on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça, il y a tout un travail qui se fait, et la troisième initiation, après c'est 7 jours, 7 à 8 jours seul dans le désert, donc dans un lieu vraiment, où il y a à part le minéral, peu d'informations, et après il y a encore une quatrième initiation, pour travailler un autre niveau anthropologique, je pense que ce retrait du groupe, de la multitude, ça permet justement de travailler sur cette notion de temps aussi, on perd le temps, on n'a plus du tout la notion de temps, et ça nous donne donc une grande possibilité, capacité de rentrer en soi, d'ailleurs l'initiation ça vient de inirer, c'est aller au-dedans, c'est aller dedans, donc plus on va dans ces initiations, et plus on rentre en profondeur, à un moment il dit que la nature vient à lui, et c'est ce qui se passe dans les initiations, c'est qu'on est plus intrusif, on n'a qu'à se poser, on accueille, et donc c'est la nature qui diffuse, qui infuse en nous, et moi je me souviens dans mes initiations, et notamment dans le désert, où j'avais que de la roche autour de moi, j'avais une question qui surgissait dans la tête, et je regardais un rocher, et la réponse était dans le rocher, c'est à dire qu'on développe, il y a tout un, on voit en symbole, et donc il y a des formes qui se dessinent dans le rocher, et ça t'informe, ça répond à ta question, c'est très très étrange à vivre, et donc ça, c'est un peu la base du travail de l'écriture imaginale, c'est à dire, c'est de prendre conscience qu'on vit dans un monde de symboles, de signes, et non pas dans un monde d'objectivation, d'objets, donc ça c'est vraiment un travail capital, que ce rite de passage permet d'initier, de mettre en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...